Yo yo yo, on s'était quitté avec la Ligue des Champions Ouais, et on se retrouve avec la Coupe de France Et ouais, première demi-finale ce soir avec le FC Lorient qui reçoit le Paris Saint-Germain Ouais, le PSG en demi, ouais, énorme, ils l'ont fait Les codes du match pour commencer, Lorient est coté à 9, le match nul 4-80 et le PSG Grand Favor à 1-40 On commence par la forme du moment La semaine dernière, le PSG a affronté City en quart de finale de la Ligue des Champions Tais-toi, parle du championnat plutôt Bah alors mon zlat ? Bah de toute façon, tout le monde la connaît l'histoire, ils ont pas été au niveau, c'est pas grave Bref, après cette déconvenue en Ligue des Champions, retour à la Ligue 1 et au sparring partner de la semaine, Caen Résultat, un 7-sec 6-0 dans le pif Et heureusement d'ailleurs, parce qu'une défaite contre Caen la même semaine que l'élimination contre City On retrouvait les copes Boulogne et Auteuil, place de la République avec les nuits debout On a pas le droit de se faire éliminer par Mangala Du côté Lorientais, c'est pas la folie Sur leurs 6 derniers matchs, on notera une seule victoire face à Caen Une branlée 5-1 prise à Angers Mais surtout un match nul face à l'Olympique de Marseille Ouh, c'est grave ça Du coup, les Lorientais pointent à la 11ème place de Ligue 1 Ils font partie de ces équipes avec Bastia, Caen ou Nantes Ont plutôt la tête à la nouvelle télé qu'ils vont s'acheter pour l'Euro Plutôt qu'à leur classement en championnat Waouh, en achetant la nouvelle 4K cette semaine Je vais même pouvoir me mater la fin des Marseille et South Africa dessus Trop beau ! On enchaîne avec les groupes Du côté parisien, Thiago Mota est blessé Tout comme Verratti et David Luiz Le gardien Kevin Trapp est laissé au repos Tandis que Pastore fait son grand retour Chez les Lorientais, le latéral Le Goff et le stopper Lotoa sont en reprise Donc ne joueront pas Tandis que Sylvain Ripoll devrait retrouver ses titulaires Ménager le week-end dernier contre Toulouse Hein ? Quoi ? Non, rien Belougou, Mesloub et Jouffre débuteront en effet au milieu Tandis que Waris sera seul en pointe pour un 4-1-4-1 Qui avait posé problème aux Parisiens en février ou pas Ouais, l'histoire retiendra le score de 3 Mais les vrais savent C'était un match beaucoup moins facile que ça pour Paris C'est l'heure du bon prono ! Le PSG a battu Lorient les 7 dernières fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre Bon, a priori, cet argument n'est pas embêtant On l'a vu la semaine dernière avec Atlético-Barça Du coup, je vais plutôt sortir l'argument du triplé Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue Qui est le seul truc qui reste à jouer aux Parisiens cette saison A mon avis, ils donneront tout dans ce match Et malgré le beau jeu proposé par les Lorientés Je pense qu'ils sont plus faibles que les Parisiens Je pronostique donc une victoire du PSG à une cote de 1,40 Pour une mise de 50€, j'encaisse 70€ Ah, le truc cool avec ces matchs en Bretagne C'est qu'on mange bien Je vous retrouve ce soir au Moustoir Bon match à tous ! Et là, ça fait 7 confrontations de suite que le Barça l'emporte face à l'Atletico Au bout de combien on peut commencer à dire que c'est sa bitch ? Perso, si je tape 7 fois de suite mon pote à FIFA C'est même plus ma bitch C'est mon paillasson